Le millionnaire a déshérité son fils parce qu'il voulait épouser une humble fermière. En lui rendant visite pour voir à quel point la vie de son fils était difficile, il est resté paralysé par ce qu'il a vu. Clément Duval était l'exemple parfait du self-made man. Issu d'une famille modeste, il avait, à force de travail acharné et d'une volonté de faire, bâti un empire financier colossal. Aux yeux de tous, il incarnait le succès, l'ambition et la rigueur. Pour Clément, la vie ne se résumait qu'à une chose, le pouvoir. Et pour conserver ce pouvoir, tout devait être calculé, y compris l'avenir de son fils unique, Nicolas. Nicolas avait grandi dans un monde de privilèges. Depuis son plus jeune âge, Clément l'avait initié aux affaires, lui apprenant les ficelles du métier. Il l'avait envoyé dans les meilleures écoles, avait organisé pour lui des stages auprès des plus grands hommes d'affaires et s'était assuré que Nicolas serait prêt à reprendre le flambeau familial. Pour Clément, tout était une question de préparation. Il ne tolérait pas l'échec et il ne pouvait imaginer que son fils en soit un. Mais ce que Clément ignorait, c'est que Nicolas ne partageait pas la même vision de la vie. Certes, il avait suivi toutes les étapes imposées par son père, mais au fond de lui, il ressentait un vide. L'argent, le luxe, les mondanités, rien de tout cela ne lui procurait le bonheur. Il respectait son père, mais il savait qu'il ne pourrait jamais être l'homme que Clément voulait qu'il devienne. Un jour, alors qu'il prenait un verre dans l'imposant bureau de Clément, ce dernier aborda un sujet qui, pour lui, semblait une évidence. Nicolas, il est temps de penser à ton avenir. Tu es l'héritier de cet empire, mais tu dois le consolider. Et pour cela, il te faut une femme à la hauteur, quelqu'un qui pourra t'épauler, quelqu'un de ton rang. Nicolas leva un sourcil, devinant où son père voulait en venir. Une femme de mon rang ? répéta-t-il, légèrement amusé, Clément, impassible, hoche à la tête ? Oui, je t'ai déjà parlé des familles Bourdé et Lefebvre. Ce sont des alliances qui peuvent être bénéfiques. Ils ont des filles de ton âge. Et je suis sûre qu'avec un peu d'effort, tu pourrais te lier avec l'une d'elles. Ce serait bon pour les affaires et pour ta réputation. Nicolas soupira. Son père ne pensait qu'en termes de stratégie, de transaction. L'amour, les émotions, n'avaient aucune place dans ses plans. Père, je sais que tu veux le meilleur pour moi. Mais je ne suis pas sûre que me marier pour une alliance soit ce que je désire. Clément fronça les sourcils, son regard devenant plus perçant. Et qu'est-ce que tu désires, Nicolas ? Tu veux gâcher tout ce que nous avons bâti pour une aventure sans lendemain ? Ne fais pas la même erreur que certains de tes amis. Leur naïveté les a ruinés. Tu es au-dessus de ça. Cette conversation laissait un goût amer à Nicolas. Il respectait son père. Et il savait que, pour Clément, le succès était tout ce qui importait. Mais pour Nicolas, la vie ne pouvait pas se résumer à des calculs froids. Il voulait autre chose. Il aspirait à une vie pleine de sens, loin des contraintes du monde des affaires, loin des exigences imposées par son nom de famille. Cependant, il ne dit rien. Il se contenta de finir son verre et de changer de sujet, comme il le faisait toujours dans ce genre de situation. Clément n'était pas un homme avec qui on pouvait discuter de sentiments ou d'envie profonde. Tout devait rester dans le cadre de la raison et de la logique. Plus tard, ce soir-là, en se couchant dans l'immense chambre de la maison familiale, Nicolas regarda le plafond, se demandant combien de temps encore il pourrait supporter cette pression. Il aimait son père, mais il savait qu'il ne pourrait jamais combler les attentes de Clément. Un jour, il devrait prendre une décision, même si cela signifiait décevoir l'homme qui avait tout sacrifié pour lui. Le lendemain, Clément avait organisé un dîner avec des partenaires commerciaux et, comme à son habitude, il s'attendait à ce que Nicolas y participe. C'était une autre occasion pour le jeune homme de montrer son sérieux et de prouver qu'il était digne de reprendre l'Empire. Mais cette fois-ci, Nicolas sentit que quelque chose avait changé en lui. Il ne voulait plus jouer ce rôle. Avant de partir, il jeta un dernier regard dans le miroir, l'esprit tourmenté par des pensées qui ne le lâchèrent plus. Pouvait-il vraiment vivre une vie qui n'était pas la sienne ? Combien de temps pourrait-il ignorer cette petite voix intérieure qui lui disait que le bonheur-haine n'était pas dans ce monde que Clément avait construit ? Il savait qu'une décision difficile l'attendait bientôt. Quelques semaines plus tard, Nicolas se rendit dans un petit village appelé Saint-Clair pour un voyage d'affaires. C'était une mission simple, visiter des terrains que son père envisageait d'acheter pour un projet immobilier. Mais Nicolas n'avait aucune envie de se retrouver plongé dans un autre de ces projets froids et impersonnels. Saint-Clair, pourtant, dégageait quelque chose de différent. Il était loin des grandes villes où Nicolas passait la majorité de son temps et la simplicité du paysage rural lui apportait une paix inattendue. Ce jour-là, alors qu'il se promenait dans les environs après une réunion avec les autorités locales, il aperçut une jeune femme accroupie près d'un champ en train de cueillir des fleurs sauvages. Quelque chose dans sa manière d'être, dans son naturel, l'attira. Elle semblait appartenir à ce décor, en harmonie parfaite avec la terre et la nature environnante. Nicolas s'approcha, intrigué, et se présenta. « Bonjour, je m'appelle Nicolas. Vous semblez bien connaître ces fleurs. » La jeune femme leva les yeux et lui offrit un sourire chaleureux. « Bonjour, je m'appelle Pauline. Ces fleurs sont courantes par ici. Elles sont simples, mais elles ont leur charme, non ? » Nicolas, étonné par cette rencontre inattendue, engagea la conversation. Pauline lui parla de sa vie à la ferme, de ses parents qu'il avait élevés dans ce village et de sa passion pour la terre. Contrairement à ce qu'il avait l'habitude de voir dans les cercles sociaux qu'il fréquentait, elle ne semblait pas chercher à impressionner qui que ce soit. Elle vivait dans l'instant, à l'écoute de ceux qui l'entouraient. Ils continuèrent à discuter tout l'après-midi. Nicolas fut rapidement fasciné par Pauline. Elle parlait avec tant de douceur et d'amour pour son mode de vie qu'il ne put s'empêcher de se sentir attiré par elle. Elle lui montra sa petite ferme, simple mais bien entretenue, et lui expliqua comment elle et ses parents vivaient modestement en cultivant la terre. Ce mode de vie, si éloigné du sien, exerçait sur lui une fascination croissante. « Je dois dire que c'est une vie bien différente de celle que je connais, » dit-il en jetant un coup d'œil à la modeste maison. « Mais il y a une sérénité ici que je n'ai jamais ressentie ailleurs. » Pauline sourit en hochant la tête. « Ici, tout est plus lent, plus naturel. La terre nous apprend la patience. On n'a pas besoin de beaucoup pour être heureux, vous savez. » Ce furent ces paroles simples qui touchèrent Nicolas profondément. Il réalisa à quel point il était déconnecté des choses simples de la vie. Pauline vivait une existence pleine de sens, et cela contrastait violemment avec le monde artificiel et calculé dans lequel il avait grandi. En rentrant chez lui ce soir-là, le visage de Pauline ne quittait pas ses pensées. Les jours suivants, Nicolas chercha des excuses pour retourner à Saint-Clair. Il prétendait devoir faire des vérifications supplémentaires sur les terrains, mais en réalité, c'était pour revoir Pauline. Chaque moment passé avec elle lui faisait découvrir une nouvelle facette d'une vie qu'il n'avait jamais envisagée pour lui-même. Pauline incarnait tout ce qui manquait dans son monde. L'authenticité, la simplicité et surtout, une certaine forme de liberté. Une après-midi, assis ensemble sous un vieux chêne, Pauline lui posa une question qui le prit de court. « Pourquoi est-ce que tu viens ici, Nicolas ? » « Je veux dire, tu as sûrement une vie bien remplie ailleurs, non ? » Il hésita un moment avant de répondre. « Ma vie n'est pas ce que tu crois. J'ai tout ce que l'argent peut acheter, mais je n'ai pas ce que toi, tu as ici. Je ne me suis jamais sentie aussi en paix qu'à tes côtés. » Pauline le regarda avec une certaine gravité. « La paix ne vient pas de ce que l'on possède, tu sais. Elle vient de ce qu'on est prêt à abandonner pour être vraiment heureux. » Ces paroles résonnaient dans l'esprit de Nicolas. Il savait qu'elle avait raison, mais abandonner tout ce qu'il avait connu jusque-là semblait impossible. Pourtant, plus il passait de temps avec Pauline, plus il sentait que c'était peut-être ce dont il avait besoin. Avec Pauline, Nicolas découvrit une nouvelle dimension de lui-même. Il se sentait libéré des attentes et des pressions imposées par son père. Ici, à Saint-Clair, il pouvait être lui-même, loin des obligations du monde des affaires et des mondanités de la haute société. Leur complicité grandissait jour après jour, et ce qui avait commencé comme une simple curiosité se transforma rapidement en quelque chose de bien plus profond. Peu à peu, il réalisa qu'il était tombé amoureux de Pauline. Mais cet amour allait mettre à l'épreuve tout ce qu'il connaissait, tout ce en quoi il avait cru jusque à présent. Il savait que cette relation serait un choc pour son père, mais il ne pouvait plus reculer. Le destin de Nicolas était désormais lié à celui de Pauline, et il devrait bientôt faire face aux conséquences de ses choix. Nicolas savait qu'il ne pourrait pas cacher longtemps sa relation avec Pauline. Son père, Clément, avait des contacts partout, et, même dans un village aussi reculé que Saint-Clair, les nouvelles finiraient par lui parvenir. Et c'est exactement ce qui se passa. Un soir, alors que Nicolas rentrait tard à la maison familiale, il trouva Clément assis dans le salon, un verre de whisky à la main, l'air plus grave que jamais. « Nous devons parler », déclara Clément d'une voix ferme dès que son fils franchit le seuil. Nicolas, bien qu'appréhensif, s'installa en face de lui, prêt à affronter ce qui allait suivre. « J'ai entendu des rumeurs », continua Clément sans détour. « Des rumeurs qui disent que tu passes du temps avec une fille du village, une fermière. Est-ce vrai ? » Nicolas se redressa dans son fauteuil, sentant l'ombre du conflit imminent. « Oui, c'est vrai », répondit-il calmement. « Elle s'appelle Pauline. Elle est incroyable, père. » Clément posa son verre avec un bruit sec sur la table. « Incroyable ? Une fermière ? Tu plaisantes ? J'espère. » Nicolas resta impassible. Il savait que ce moment arriverait, mais il espérait que son père pourrait voir au-delà des apparences. « Tu ne la connais pas, père. Pauline est différente de tout ce que j'ai connu. Elle est vraie. Elle est honnête. Elle a un cœur immense et une passion pour la terre. Elle m'a montré une vie que je n'avais jamais imaginée possible. » Clément éclata de rire, un rire froid et sarcastique. « Une passion pour la terre ? » « Nicolas, tu es né dans le luxe, entouré de tout ce que l'argent peut t'offrir. Et tu veux tout abandonner pour... » « Quoi, exactement ? » « Une vie de misère ? » Le ton de la conversation se faisait de plus en plus tendu. Nicolas, sentant la colère monter, se leva. « Cette vie de misère, comme tu dis, m'apporte une paix que je n'ai jamais trouvée ici, avec toi, dans ce monde de pression et d'avidité. Je suis amoureux de Pauline et je ne laisserai personne me dire ce que je dois ressentir ou ce que je dois faire. » Clément le fixa avec des yeux durs, son visage se refermant comme une porte métallique. Il se leva à son tour, son expression devenant plus menaçante. « Tu es mon fils et tu es l'héritier de cet empire. Je ne te laisserai pas tout gâcher pour une paysanne. » « Ce n'est pas à toi de décider. » répliqua Nicolas, les poings serrés. Il n'avait jamais défié son père de cette manière auparavant, mais l'amour qu'il ressentait pour Pauline lui donnait une force nouvelle, une conviction inébranlable. Le silence qui suivit fut glacial. Clément le fixa avec un regard que Nicolas ne connaissait que trop bien, celui qu'il réservait à ses ennemis lors de négociations difficiles. Ce regard signifiait qu'il n'y aurait aucune concession. Clément allait poser ses conditions et Nicolas devrait choisir. « Très bien, » dit Clément d'une voix tranchante comme une lame. « Si tu choisis de rester avec cette fille, tu es déshérité. Je couperai tous les ponts. Tu ne recevras plus un centime de moi. Tes droits sur l'entreprise, sur tout ce que j'ai construit, disparaîtront. » « Réfléchis bien, Nicolas. Est-ce vraiment ce que tu veux ? » Nicolas sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas une décision à prendre à la légère. Abandonner la fortune de la famille signifiait laisser derrière lui tout ce qui avait façonné sa vie jusqu'à présent. Mais il savait au fond de lui que son amour pour Pauline était bien plus précieux que n'importe quelle somme d'argent. « Oui, » répondit-il enfin, sa voix claire et déterminée. « Je choisis Pauline, si cela signifie que je dois abandonner l'entreprise, alors qu'il en soit ainsi. » Clément écarquilla les yeux, visiblement choqué par cette réponse. Il n'avait jamais imaginé que son fils choisirait l'amour au lieu de la richesse et du pouvoir. Pendant un instant, il sembla sur le point de réagir autrement. Mais son orgueil le rattrapa rapidement. « Très bien, » déclara-t-il sèchement. « Tu es un homme mort pour moi, Nicolas. Ne viens pas pleurer lorsque tout s'effondrera autour de toi. » Nicolas ne répondit pas. Il avait pris sa décision. Et malgré la douleur de la rupture avec son père, il se sentait libre pour la première fois de sa vie. Il se tourna vers la porte et quitta la maison familiale sans un mot de plus. En sortant, il sentit un mélange d'angoisse et de soulagement. Il venait de rompre avec le seul monde qu'il avait jamais connu. Désormais, il allait devoir tout reconstruire à partir de zéro, avec Pauline. Mais cette perspective, loin de l'effrayer, lui donnait une étrange excitation. Quand il rejoignit Pauline à Saint-Clair, il lui raconta tout. Elle l'écouta en silence, ses yeux exprimant à la fois de la compassion et de la compréhension. « Je suis désolée que tu aies dû vivre ça, » dit-elle doucement. « Mais sache que tu ne seras jamais seule ici. Nous sommes une équipe, Nicolas. Ensemble, nous pouvons tout surmonter. » Nicolas l'a pris dans ses bras. Réalisant à quel point il avait trouvé plus que l'amour dans les bras de Pauline. Il avait trouvé un avenir, une nouvelle vie, loin des attentes démesurées de son père. « Je t'aime, Pauline, » murmura-t-il. « Et je n'ai besoin de rien d'autre que de toi et de cette terre. » Nicolas n'avait jamais ressenti un tel mélange de libération et d'incertitude. Alors qu'il traversait à nouveau les champs de Saint-Clair pour rejoindre Pauline, il ne pouvait s'empêcher de réfléchir aux conséquences de sa décision. Il avait tout quitté. Son père, sa fortune et la vie de confort qu'il avait connue depuis toujours. Mais en même temps, il sentait au fond de lui que c'était la bonne chose à faire. Lorsqu'il arriva à la ferme, Pauline l'attendait près de la petite maison, l'air légèrement inquiet. Elle connaissait l'importance de la conversation que Nicolas avait eue avec son père, et bien qu'elle ne l'ait jamais poussée à choisir entre elle et sa famille. Elle redoutait ce que Clément Duval avait pu dire. « Comment ça s'est passé ? » demanda-t-elle doucement, se rapprochant de lui. Nicolas prit une grande inspiration, puis répondit d'un ton calme, mais déterminé. « Il m'a donné un ultimatum. Soit je te quittais et je restais son héritier, soit il me déshéritait. » Pauline fronça légèrement les sourcils, son cœur se serrant à l'idée de la pression que Nicolas avait dû subir. « Et qu'as-tu décidé ? » Nicolas la regarda droit dans les yeux, avec un amour et une certitude inébranlables. « J'ai choisi toi, Pauline. Je ne veux pas vivre une vie dictée par les attentes de mon père. Je veux une vie authentique, avec toi. Peu importe si je dois tout recommencer de zéro, je le ferai. » Et les yeux de Pauline se remplirent de larmes, non pas de tristesse, mais d'une profonde émotion. Elle savait à quel point ce choix avait été difficile pour Nicolas. Elle l'embrassa tendrement, puis le serra dans ses bras. « Je t'aime, Nicolas, et je te promets que nous réussirons ensemble. Nous n'avons peut-être pas sa fortune, mais nous avons tout ce dont nous avons besoin. » Chaque cette nuit-là, Nicolas dormit dans la petite chambre de la maison de Pauline. Un contraste saisissant avec la chambre luxueuse qu'il avait toujours connue dans la maison familiale. Les draps étaient simples. L'air frais de la campagne se faufilait par la fenêtre entreouverte, et tout autour, c'était le calme absolu. Nicolas, allongé sur le dos, regardait le plafond de bois usé par le temps. Ce n'était peut-être pas la vie qu'il avait imaginée en grandissant, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait à sa place. Les jours qui suivirent furent un véritable test pour Nicolas. Vivre à la ferme était loin de tout ce qu'il avait connu. Pauline travaillait dur, du lever au coucher du soleil, et Nicolas fit de son mieux pour l'aider, même s'il n'avait jamais eu à faire ce genre de tâches auparavant. Laborer les champs, nourrir les animaux, réparer des outils, chaque jour apportait son lot de nouvelles expériences. Et bien que cela fût physiquement épuisant, Nicolas y trouva un certain réconfort. Pauline, toujours patiente, lui montra les bases de l'agriculture, expliquant avec passion comment prendre soin de la terre et des cultures. « Ici, tout dépend du respect que l'on a pour la nature », lui dit-elle un jour, alors qu'il plantait des graines de maïs. « Si tu lui donnes ce dont elle a besoin, elle te rendra tout ce qu'il te faut pour vivre. Mais il faut être patient et persévérant. » Ces paroles résonnaient-elle profondément en Nicolas. L'idée que la vie pouvait être simple, sans avoir besoin de luxe, mais remplie de travail honnête et de respect pour la nature, était nouvelle pour lui. Plus il travaillait aux côtés de Pauline, plus il comprenait qu'il avait fait le bon choix. Il voyait son avenir se dessiner de manière différente, loin des salles de conférences et des soirées mondaines, mais riche en amour et en valeurs simples. Cependant, tout n'était pas aussi facile. Le travail à la ferme était difficile et les finances de Pauline étaient de précaires. La ferme avait du mal à prospérer depuis plusieurs années et sans l'aide de Clément ou de la fortune familiale, Nicolas se rendit vite compte qu'il leur faudrait être ingénieux pour survivre. « Nous devrons peut-être vendre une partie des terres », lui dit Pauline un soir, visiblement préoccupée. « Nous avons accumulé des dettes et je ne sais pas combien de temps encore nous pourrons tenir. » Nicolas, bien que novice en agriculture, décida d'appliquer ses compétences en gestion pour tenter de renverser la situation. Il passa des nuits entières à étudier les finances de la ferme, à chercher des moyens d'optimiser la production et à contacter des acheteurs potentiels pour leurs produits. Pauline, de son côté, continua de travailler sans relâche dans les champs, soutenant Nicolas du mieux qu'elle le pouvait. « Si nous combinons ton savoir-faire en affaires et mon expérience de la terre, nous pourrions peut-être sauver cette ferme », dit Nicolas avec optimisme un matin alors qu'il discutait autour d'un café. « Ce ne sera pas facile, mais je crois en nous. » Pauline acquiesça, les yeux pleins d'espoir. « Je crois en nous aussi, Nicolas. Nous avons déjà surmonté tellement de choses ensemble. Rien ne pourra nous arrêter. » Et ainsi, malgré les difficultés financières, ils se lancèrent dans un plan ambitieux pour revitaliser la ferme. Nicolas, armé de ses connaissances en gestion, travailla sur des stratégies pour réduire les coûts et augmenter les revenus, tandis que Pauline se concentrait sur l'amélioration des méthodes de culture. Leur travail acharné et leur persévérance commencèrent lentement à porter leurs fruits. Les récoltes devinrent plus abondantes et ils trouvèrent des acheteurs prêts à payer un bon prix pour les produits de la ferme. Petit à petit, ils commencèrent à rembourser leurs dettes et à voir un avenir plus prometteur se dessiner. Malgré les difficultés, Nicolas savait qu'il avait fait le bon choix. Aux côtés de Pauline, il avait trouvé non seulement l'amour, mais aussi un sens profond à sa vie. Ils avaient commencé à construire quelque chose de solide ensemble. Et même si la route serait encore longue, ils étaient d'eau près à l'affronter main dans la main. Les premiers mois de la nouvelle vie de Nicolas à Saint-Clair furent marqués par un mélange de défis et de découvertes. Chaque jour apportait son lot de travaux physiques exigeants, mais aussi un sentiment de satisfaction qu'il n'avait jamais connu auparavant. Le lever du soleil sur les champs, l'odeur de la terre fraîchement labourée et la simple joie de partager des repas faits maison avec Pauline faisaient partie de son quotidien désormais. Nicolas se souvenait encore de sa première journée complète à la ferme. Pauline l'avait réveillée bien avant l'aube pour commencer les préparatifs. Leur journée débutait toujours par les soins aux animaux. Traire les vaches, nourrir les poules et s'assurer que tout le bétail était en bonne santé. Les premières fois, Nicolas se sentait maladroit, ses mains n'étant pas habituées à ses tâches manuelles. Mais avec le temps, il apprit à apprécier la simplicité et la régularité de ce travail. Pauline, toujours à ses côtés, lui montrait avec patience les gestes qu'elle maîtrisait depuis l'enfance. Elle avait grandi avec la terre, ses parents lui ayant transmis leur savoir-faire. Elle lui expliquait les cycles des cultures, l'importance de chaque saison et comment anticiper les besoins de la ferme. « La terre ne te ment jamais », lui disait-elle souvent. « Si tu t'occupes bien d'elle, elle te le rendra toujours. Mais il faut savoir écouter. » Ses paroles résonnaient profondément en Nicolas, qui avait passé tant d'années dans un monde où la tromperie et la manipulation étaient pas monnaie courante. Ici, à la ferme, tout était direct, honnête. Il n'y avait pas de faux semblants. La nature était une partenaire exigeante, mais juste. Peu à peu, Nicolas se sentit plus à l'aise avec sa nouvelle vie. Le matin, après le travail au champ, il passait ses après-midi à étudier les finances de la ferme, essayant de trouver des solutions pour améliorer leur situation. Le poids des dettes restait un fardeau constant, mais Nicolas ne se laissait pas abattre. Avec Pauline, ils formèrent une équipe solide. Elle s'occupait de la terre, tandis qu'ils s'occupaient des chiffres. Ensemble, ils commençaient à voir des progrès. Cependant, tout n'était pas rose. Parfois, la fatigue physique pesait lourdement sur Nicolas, et il se surprenait à repenser à la vie qu'il avait laissée derrière lui. Les soirées mondaines, les affaires juteuses et la sécurité financière de sa famille lui manquèrent parfois. Mais chaque fois que ses pensées envahissaient son esprit, il se rappelait du sourire de Pauline, de la paix qu'il ressentait ici, et du fait qu'il avait enfin trouvé un but qui avait du sens. Un jour, alors qu'il travaillait dans les champs, Pauline s'arrêta un instant pour l'observer. « Tu te débrouilles vraiment bien, tu sais ? » dit-elle avec un sourire taquin. « On dirait presque que tu as fait ça toute ta vie. » Nicolas éclata de rire. « J'apprends vite. » « Mais je dois avouer que c'est grâce à toi. » « Tu m'as tout appris, Pauline. » Elle secoua la tête, amusée. « Non, tu avais ça en toi. » Il te fallait juste un petit coup de pouce pour le découvrir. Leurs moments de complicité se multipliaient, et chaque jour, Nicolas se sentait de plus en plus à sa place à la ferme. Ils travaillaient côte à côte, partageant non seulement le labeur physique, mais aussi des moments de tendresse et de rire, ce qui renforçait encore plus leur lien. Pauline était tout pour lui. Elle représentait non seulement l'amour, mais aussi une nouvelle vie, un nouveau chapitre qu'il n'aurait jamais imaginé écrire. Malgré tout, la réalité de la ferme et des dettes persistait. Un soir, après une longue journée de travail, Nicolas se plongea une nouvelle fois dans les comptes de la ferme. Le bilan N n'était pas encore très prometteur, mais il commençait à voir des pistes d'amélioration. Avec un peu plus de temps et d'efforts, il pourrait enfin stabiliser la situation. « Nous sommes sur la bonne voie », déclara-t-il à Pauline, alors qu'ils dînaient ensemble autour de la table en bois usé. « Si nous continuons comme ça, nous pourrons peut-être éviter de vendre une partie des terres. » Pauline hocha la tête, mais il pouvait voir une légère inquiétude dans ses yeux. « J'espère, Nicolas. J'espère vraiment que nous pourrons tout sauver. Mais parfois, j'ai peur que ce ne soit pas suffisant. » La ferme a traversé tellement de difficultés ces dernières années. Nicolas attrapa sa main et la serra doucement. « Nous allons y arriver, Pauline. Nous avons déjà surmonté tant de choses, et je crois en nous. » Ces mots, bien que simples, avaient un effet apaisant sur Pauline. Elle savait que tant qu'ils étaient ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quel défi. Leur amour était devenu leur plus grande force. Le lendemain, Nicolas décida de prendre une nouvelle initiative. Il avait remarqué qu'il y avait un potentiel inexploité dans les terres de la ferme. Avec son expérience dans la gestion d'entreprises, il proposa à Pauline de diversifier leurs activités. « Plutôt que de se concentrer uniquement sur la culture de quelques produits, pourquoi ne pas introduire de nouvelles cultures ou même ouvrir la ferme à des visiteurs ? » « Nous pourrions attirer des gens des villes qui cherchent à se reconnecter avec la nature, » suggéra Nicolas. « Ils pourraient les passer des week-ends ici, participer aux travaux de la ferme, et nous pourrions organiser des ventes directes de nos produits. » Pauline, d'abord sceptique, finit par voir le potentiel de l'idée. « Ce serait un grand changement, mais pourquoi pas ? Cela pourrait vraiment nous aider à rembourser les dettes plus rapidement. » Bon, non, c'était une nouvelle étape pour eux, et malgré les incertitudes, Nicolas et Pauline étaient prêts à tenter le tout pour le tout. Il s'avère que la route serait encore longue, mais ils étaient ensemble, et cela rendait chaque défi plus supportable. Les mois passèrent, et malgré les nombreux défis, la ferme commença lentement à prospérer. Le plan que Nicolas avait imaginé pour diversifier les activités de la ferme portait ses fruits. Des familles venues de la ville commencèrent à visiter leur exploitation, curieuses de découvrir la vie rurale. Pauline et Nicolas organisaient des week-ends à la ferme, où les visiteurs pouvaient participer à des activités agricoles, acheter des produits frais, et goûter aux plats préparés avec les récoltes locales. Les week-ends étaient remplis de rires, d'enfants courants dans les champs, et de familles redécouvrant le plaisir des choses simples. Pauline, avec son naturel accueillant, s'occupait de tout avec un sourire bienveillant. Nicolas, de son côté, gérait la logistique et les finances, veillant à ce que chaque visite soit non seulement agréable pour les clients, mais aussi rentable pour la ferme. « Je n'aurais jamais pensé qu'une idée aussi simple pourrait attirer autant de monde, » admis Pauline un soir, alors qu'ils fermèrent les portes après une journée particulièrement réussie. Nicolas sourit en regardant les terres éclairées par la lumière du crépuscule. « C'est parce que les gens recherchent la simplicité, Pauline. Dans notre monde de plus en plus connecté et rapide, ils veulent revenir à l'essentiel, et c'est ce que nous leur offrons ici. » La ferme, autrefois en difficulté, était maintenant en passe de devenir un modèle de réussite dans la région. Les récoltes d'Eternbonne, grâce aux méthodes durables que Pauline avait toujours privilégiées, et les produits frais qu'ils vendaient directement aux visiteurs, avaient de gagnés en popularité. Ils commencèrent même à approvisionner certains petits marchés locaux, renforçant encore leur succès. Saint-Clair, ce petit village tranquille, commençait à se faire connaître bien au-delà de ses frontières, grâce à la ferme de Pauline et Nicolas. Les voisins, autrefois sceptiques à l'idée de voir un héritier citadin se salir les mains dans les champs, avaient peu à peu changé de point de vue. Ils respectaient maintenant Nicolas pour son travail acharné et son humilité. Un jour, alors que Nicolas et Pauline prenaient un moment de repos sous le Grand Chêne au milieu des champs, un vieux fermier du village, nommé Auguste, vint leur rendre visite. Il était un des plus anciens habitants de Saint-Clair, connu pour ses opinions franches et son tempérament parfois bourru. Auguste s'approcha d'eux, son visage marqué par des années de travail au soleil, mais avec un sourire sincère. « Eh bien, je dois l'admettre, » dit-il en s'appuyant sur sa canne. « Je n'ai jamais pensé qu'un garçon de la ville comme toi pourrait tenir le coup ici. Mais je me suis trompé. Tu as gagné notre respect, Nicolas. Tu es des nôtres maintenant. » Nicolas fut touché par ces mots. Il savait qu'obtenir l'approbation des habitants de Saint-Clair n'avait pas été une tâche facile. Mais ces mots de reconnaissance, venant d'un homme aussi respecté qu'Auguste, avaient une signification profonde pour lui. « Merci, Auguste, » répondit-il humblement. « Cela signifie beaucoup pour moi et pour Pauline aussi. » Pauline, qui écoutait en silence, sourit chaleureusement. « Nous avons toujours voulu que cette ferme soit un lieu de partage où tout le monde se sente chez soi. C'est ce qui nous rend heureux. L'échange avec Auguste fut un moment charnière pour Nicolas. Il se rendit compte que, petit à petit, il avait trouvé sa place dans cette nouvelle vie. Loin des affaires et du monde superficiel dans lequel il avait grandi, il était devenu un homme de la terre, respecté non pas pour sa fortune ou son nom, mais pour son travail et son engagement. Le succès de la ferme ne passait pas inaperçu. Bientôt, des journaux régionaux commencèrent à écrire des articles sur cette petite exploitation qui avait réussi à allier tradition rurale et nouvelles pratiques économiques. La ferme Duval-Schmidt, comme il l'avait nommée en hommage à leurs deux familles, était devenue un exemple d'innovation agricole et de gestion durable. Nicolas et Pauline étaient souvent invités à des événements agricoles pour parler de leur expérience et partager leur vision. Pourtant, malgré leur succès croissant, Nicolas n'oubliait jamais pourquoi il avait tout quitté. Il se souvenait des jours passés à Paris, des dîners luxueux et des discussions sans âme sur les profits et les pertes. Aujourd'hui, chaque journée à la ferme avait un sens. Chaque récolte, chaque client satisfait. Chaque sourire échangé avec Pauline le rapprochait un peu plus du bonheur qu'il avait toujours cherché. Mais une ombre planait toujours sur leur réussite. Clément. Depuis la rupture avec son père, Nicolas n'avait reçu aucune nouvelle. Il savait que Clément devait probablement être au courant de son succès, mais il ignorait comment il réagirait. Pauline, qui sentait parfois cette tension en lui, lui posa la question un soir alors qu'il contemplait les étoiles depuis le porche de la maison. « Tu penses à ton père, n'est-ce pas ? » Nicolas hocha la tête. « Oui. » « Je me demande ce qu'il pense de tout ça. Je suis sûre qu'il doit savoir. Mais je ne sais pas s'il est fier ou simplement furieux que j'ai réussi sans lui. » Pauline prit sa main et la serra doucement. « Un jour, il comprendra, Nicolas. Il faut lui laisser du temps. Mais tu n'as rien à prouver à personne. Tu as déjà tout accompli. » Nicolas sourit, réconforté par ses paroles. « Tu as raison. Je ne cherche plus à lui prouver quoi que ce soit. Tout ce que je voulais, je l'ai trouvé ici, avec toi. » Mais dans son cœur, il savait qu'une confrontation avec Clément était inévitable. Un jour ou l'autre, son père viendrait à Saint-Clair. Et lorsque ce moment viendrait, Nicolas serait prêt à lui montrer que la véritable richesse ne se mesurait pas en chiffres, mais en amour et en travail bien fait. Ce matin-là, Nicolas et Pauline étaient en plein travail dans les champs, sous un ciel limpide, lorsque Pauline aperçut au loin une voiture luxueuse roulant lentement sur la petite route qui menait à leur ferme. Le cœur de Nicolas se serra instinctivement. Il savait qu'une visite comme celle-ci ne pouvait être que celle de son père, Clément. La voiture noire, élégante, mais incongrue dans ce paysage rural, s'arrêta devant l'entrée de la ferme. Nicolas, les sourcils froncés, essuya ses mains sur son pantalon avant de se redresser. Pauline, à ses côtés, posa doucement une main sur son bras. Elle sentait la tension montée en lui. « Tu es prêt ? » demanda-t-elle doucement. Nicolas hocha la tête, bien qu'il ne se sente pas tout à fait sûr de ce qui allait suivre. « Autant que je le serai jamais, » murmura-t-il. Clément sortit de la voiture, impeccablement vêtu comme à son habitude, malgré le décor rustique qui l'entourait. Il observa la ferme avec une expression indéchiffrable, ses yeux balayant les champs prospères, la maison en pierre simple mais accueillante et les outils soigneusement rangés. Tout ici respirait le travail acharné et la dévotion. Pour la première fois depuis longtemps, Clément semblait presque décontenancé. Il s'approcha lentement, son regard passant de Nicolas à Pauline qui lui offrit un sourire poli mais réservé. Le silence entre les deux hommes était palpable. Ce n'était pas une simple rencontre entre un père et un fils. C'était un choc de deux mondes, de deux visions de la vie qui allait enfin s'affronter. Nicolas, dit Clément d'un ton froid, cassant le silence. Père, répondit Nicolas, se tenant droit mais sans la soumission qui avait autrefois marqué leurs échanges. Clément regarda autour de lui, les mains derrière le dos puis fixa son fils d'un regard perçant. Je suis venu te voir pour te sauver de toi-même. Nicolas eut un léger sourire ironique. Me sauver ? Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie, père. Clément haussa un sourcil, visiblement peu convaincu. Heureux ? En vivant dans ça ? Il balaya la ferme d'un geste de la main. Tu avais tout, Nicolas, une fortune, un avenir prometteur et tu as choisi de tout abandonner pour une vie de misère. Nicolas resta calme, malgré l'irritation qui bouillonnait en lui. Ce n'est pas une vie de misère, dit-il doucement mais fermement. C'est une vie de travail, d'honnêteté et surtout, d'amour. Clément semblait ne pas comprendre. L'amour, répéta-t-il, presque avec mépris. L'amour ne paie pas les factures, Nicolas. L'amour ne te construira pas un empire. Nicolas soupira. Peut-être que je ne veux plus d'un empire. Peut-être que ce que j'ai ici me suffit amplement. Clément le regarda comme s'il parlait une langue étrangère. Pour lui, tout tournait autour du succès matériel, des chiffres et du prestige. L'idée même que Nicolas puisse se contenter d'une vie simple, sans richesse, était inconcevable. Laisse-moi te dire quelque chose, continua Clément en avançant d'un pas, son ton se durcissant. Cette ferme peut sembler prospère maintenant, mais cela ne durera pas. Tu ne pourras pas survivre ici sans argent, sans soutien. Le moment viendra où tu regretteras de ne pas avoir saisi l'opportunité que je t'ai donnée. Pauline, qui était restée en retrait jusqu'alors, s'avança doucement. Monsieur Duval, avec tout le respect que je vous dois, Nicolas n'a pas besoin de votre argent pour être heureux. Nous avons travaillé dur pour en arriver là et nous continuerons à le faire. Clément lui jeta un coup d'œil, visiblement surpris par son intervention. Il ouvrit la bouche pour répliquer, mais Nicolas prit la parole avant lui. Pauline a raison, dit-il avec assurance. Ce que nous avons construit ici, nous l'avons fait ensemble, sans ton aide. Et regarde autour de toi, père. Il désigna les champs verdoyants, les récoltes florissantes. Tout cela fonctionne, mieux que ce que tu aurais pu imaginer. Clément resta silencieux un moment, observant les terres avec une expression qui mêlait surprise et confusion. Il ne s'était pas attendu à cela. Il était venu chercher un fils brisé, un homme en échec, mais à la place, il trouvait un Nicolas accompli, fort et visiblement heureux. Un long silence s'installa entre eux, lourde non-dit. Finalement, Clément croisa les bras, son regard se faisant plus intense. « Et qu'est-ce que tu comptes faire, Nicolas ? Vivre ici pour toujours ? Abandonner tout ce que j'ai bâti pour toi ? » Nicolas le fixa, les yeux brillants de détermination. « Je ne renie pas ce que tu as fait pour moi, père, mais je choisis ma propre voie et cette ferme, cette vie avec Pauline, c'est tout ce dont j'ai besoin. » Clément sembla sur le point de répliquer, mais il se ravisa. Il regarda à nouveau la ferme, puis son fils et quelque chose changea dans son regard. Peut-être était-ce la première fois qu'il voyait Nicolas non pas comme un héritier, mais comme un homme indépendant, capable de prendre ses propres décisions. « Je ne comprends pas ton choix, » dit-il finalement, avec une certaine gravité dans la voie. « Mais je vois que tu es déterminé. » Le vent soufflait doucement dans les champs et pendant un instant, le silence qui suivit ces mots sembla apaiser l'atmosphère tendue. Pauline et Nicolas échangèrent un regard, chacun comprenant que cette visite marquait un tournant, une prise de conscience de la part de Clément, bien qu'encore partielle. Clément, visiblement fatigué par cette confrontation, se tourna vers sa voiture. « Je reviendrai, » dit-il avant de monter à bord. « Peut-être alors, tu comprendras que tu fais une erreur. » Sans un mot de plus, il démarra la voiture et quitta la ferme, laissant Nicolas et Pauline face à cette étrange rencontre. Nicolas resta immobile, regardant la voiture disparaître au loin, puis il soupira. Pauline le prit dans ses bras, sentant le poids de ce moment sur ses épaules. « Comment te sens-tu ? » demanda-t-elle doucement. Nicolas la serra un peu plus fort. « Étrangement, soulagé. » « Il ne comprend toujours pas, mais il a vu ce que nous avons accompli. C'est un début. » Pauline hocha la tête. « Il finira par comprendre. En attendant, nous continuons comme nous l'avons toujours fait. Ensemble. » Nicolas sourit, reconnaissant pour cette nouvelle vie qu'il avait choisie et qui, malgré tous les obstacles, valait chaque instant. Quelques semaines après la visite tendue de Clément, le calme était revenu à la ferme. Nicolas et Pauline continuaient leur routine, chacun contribuant à leur réussite commune. Pourtant, l'ombre de la visite de Clément planait toujours dans l'esprit de Nicolas. Il ne cessait de repenser à cette rencontre, aux mots de son père et à la sensation étrange qu'il avait ressenti en le voyant partir sans réelle conclusion. Un matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner dans la cuisine ensoleillée, un coup discret résonna à la porte. Pauline se leva pour ouvrir et à la grande surprise de Nicolas, Clément se tenait de nouveau sur le seuil, l'air plus fatigué et humble que lors de sa première visite. « Je peux entrer ? » demanda-t-il simplement, son ton moins assuré que d'habitude. Pauline échangea un regard rapide avec Nicolas avant de hocher la tête. Bien sûr, entrer. Clément franchit le pas de la porte et regarda autour de lui, comme s'il redécouvrait la ferme sous un nouvel angle. L'intérieur simple mais chaleureux semblait en contraste total avec les lieux luxueux auxquels il était habitué. Et pourtant, quelque chose dans cette simplicité lui apparaissait presque réconfortant. Ils s'assirent autour de la table, un silence pesant s'installant dans la pièce. Nicolas, perplexe, attendit que son père prenne la parole. Ce dernier soupira profondément avant de poser les yeux sur son fils avec une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant, une sorte de vulnérabilité mêlée à un regret palpable. Nicolas commença Clément d'une voix plus douce que d'habitude. « Je suis venu parce que... j'ai réfléchi. » Pauline, qui observait la scène en silence, sentit que ce moment était différent de la dernière visite de Clément. Elle se leva discrètement pour leur laisser un peu d'intimité, tout en restant à portée de voix dans une autre pièce. « Je sais que tu penses que je ne te comprends pas, » poursuivit Clément, les mains jointes sur la table. « Et peut-être que c'est vrai. Pendant des années, j'ai cru que la seule façon d'assurer ton avenir était de te modeler à mon image. Mais... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. Nicolas le fixait, à la fois curieux et méfiant. « Il savait que son père ne se laissait jamais aller à de tels aveux sans raison. Ce moment était rare, peut-être unique. Je suis venu pour te dire que je me suis trompé, » finit par admettre Clément, baissant légèrement la tête. « J'ai vu ce que vous avez accompli ici, toi et Pauline, et je ne peux pas nier que vous avez réussi, à votre manière. » Nicolas sentit un poids se soulever de ses épaules à ses mots. Depuis si longtemps, il avait attendu un tel aveu de la part de son père, sans vraiment croire qu'il arriverait un jour. Mais maintenant que Clément le disait, cela lui semblait presque irréel. « Tu as toujours été obsédé par le pouvoir et la réussite, » répondit Nicolas, sa voix calme mais empreinte d'émotion. Et moi aussi, pendant un temps, je croyais que c'était ce que je devais poursuivre. « Mais cette vie, cette vie ici, avec Pauline, elle m'a montré qu'il y a autre chose. » Clément acquiesça lentement. « Je le vois maintenant. » Un silence suivi, rempli de tout ce qui n'avait jamais été dit entre eux. Pour la première fois, Clément semblait prêt à accepter que la voix qu'il avait tracée pour Nicolas n'était pas celle qui le rendrait heureux. Mais Nicolas sentait qu'il y avait autre chose, quelque chose que son père retenait encore. « Pourquoi es-tu vraiment venu, père ? » demanda-t-il avec prudence. « Je sens que tu n'as pas tout dit. » Clément sembla hésiter, mais finit par relever la tête, l'air grave. « En effet, il y a une autre raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. » Nicolas se redressa légèrement, sentant la tension monter. Il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre, mais il savait que ce moment allait changer quelque chose. « Pauline et toi, vous attendez un enfant, n'est-ce pas ? » demanda Clément avec une certaine émotion dans la voix. Nicolas, surpris qu'il soit déjà au courant, hocha la tête lentement. « Oui, nous avons décidé de ne pas l'annoncer tout de suite. Comment le sais-tu ? » Clément esquissa un sourire triste. « Je l'ai deviné. Je te connais mieux que tu ne le penses, Nicolas, et c'est cette nouvelle qui m'a fait réaliser à quel point j'ai échoué en tant que père. » Nicolas resta silencieux, sentant l'émotion monter en lui. Il n'avait jamais vu son père aussi vulnérable. « Je suis venu te demander pardon, Nicolas, » dit Clément enfin, sa voix brisée par elle émotion. « J'ai été aveuglé par mon ambition et j'ai oublié ce qui était vraiment important. J'ai perdu des années avec toi et maintenant, je ne veux pas perdre ma chance d'être présent dans la vie de ton enfant. » Les mots de Clément frappèrent Nicolas comme une vague d'émotions contradictoires. pendant tant d'années, il avait attendu ce moment, ce repentir sincère et maintenant qu'il était là, il ne savait pas comment réagir. « Tu veux être dans la vie de mon enfant ? » murmura Nicolas, encore abasourdi par la confession de son père. Clément hocha la tête. « Oui, je veux essayer d'être un meilleur grand-père que je n'ai été un père pour toi, si tu me le permets. » À cet instant, Pauline entra doucement dans la pièce, ayant entendu les derniers mots de Clément. Elle regarda Nicolas avec un mélange d'encouragement et d'émotion. Le silence était lourd, mais empli de possibilités. Nicolas, les yeux brillants, prit une profonde inspiration. Il savait que le pardon n'était pas une chose facile, mais il sentait aussi qu'une nouvelle porte S était ouverte. Une opportunité de construire quelque chose de différent, de meilleur. Il tendit la main à son père. « D'accord, » dit-il simplement. « Mais ça ne sera pas facile, père. » Clément, visiblement soulagé, serra la main de son fils. « Oh, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. » Et ainsi, autour de cette table simple, une réconciliation improbable mais sincère commença à se dessiner. Les jours qui suivirent la réconciliation entre Nicolas et Clément furent marqués par une certaine tranquillité à la ferme. Le silence habituel des chants était parfois brisé par les discussions entre le père et le fils, deux hommes qui, malgré leurs différences profondes, essayaient lentement de reconstruire un lien autrefois brisé. Pauline, toujours présente en arrière-plan, observait avec bienveillance cette évolution, espérant que ce rapprochement apporterait une paix durable dans la vie de Nicolas. Clément, cependant, ne pouvait pas s'empêcher de retourner à ses vieilles habitudes. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans les champs avec Nicolas, il aborda un sujet qui, il l'espérait, pourrait raviver en son fils un intérêt pour les affaires familiales. « Nicolas, je suis vraiment impressionné par ce que vous avez accompli ici avec Pauline, » dit Clément en balayant du regard les cultures prospères. « Vous avez fait quelque chose de remarquable avec si peu de ressources. Je n'aurais jamais imaginé que cette ferme puisse prospérer à ce point. » Nicolas hocha la tête, tout en restant concentré sur le paysage devant lui. « Merci, père. » « Nous avons travaillé dur. » Clément s'arrêta un instant, choisissant ses mots avec soin. « Justement. » « J'ai réfléchi. » « Et je me suis dit que peut-être, maintenant que les choses vont bien ici, tu pourrais envisager de revenir dans les affaires familiales. » Nicolas se tourna lentement vers lui, surpris. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Clément sourit, essayant de paraître décontracté. « Tu as prouvé que tu es capable de gérer une entreprise, Nicolas, et je dois admettre que j'ai besoin de toi. Je suis fatigué. Peut-être que c'est le bon moment pour toi de reprendre les rênes de l'entreprise familiale. » Un silence lourd s'installa entre eux. Nicolas sentit un mélange de surprises, de doutes et une pointe d'agacement. Ce n'était pas la première fois que son père essayait de le ramener dans le giron familial, mais cette fois-ci, les circonstances étaient différentes. Clément semblait sincère et il proposait cela avec un ton plus conciliant que par le passé. « Père, » répondit finalement Nicolas, pesant soigneusement ces mots, « je suis touché par ta proposition, mais tu sais que ce n'est pas ce que je veux. » Clément fronça les sourcils, visiblement déçu. « Mais comment peux-tu dire ça, Nicolas ? Tu es fait pour ça. Tu as du talent. Imagine ce que nous pourrions accomplir ensemble. L'entreprise pourrait atteindre des sommets encore plus grands. Nicolas soupira, sentant la tension monter en lui. « Ce n'est pas une question de ce que je peux accomplir, père. C'est une question de ce que je veux dans ma vie. J'ai fait un choix en venant ici. Pauline et moi avons construit quelque chose de solide, quelque chose qui a du sens. Je ne peux pas tout abandonner pour revenir à cette vie d'avant, cette vie qui ne me rendait pas heureux. » Clément resta silencieux pendant un long moment, luttant visiblement pour accepter la décision de son fils. Il avait toujours cru que Nicolas finirait par revenir à la raison, par comprendre que la richesse et le pouvoir étaient les seuls véritables objectifs dans la vie. Mais à mesure qu'il regardait son fils, il réalisait que Nicolas était devenu un homme différent, un homme qui avait trouvé sa propre voie. « Je comprends que tu sois attaché à cette ferme, » dit Clément avec un soupçon de frustration dans la voix, « mais cela ne doit pas t'empêcher de penser à l'avenir, à ton avenir, à celui de ton enfant. » Nicolas le fixa, calmement, mais avec une détermination inébranlable. « Mon avenir, c'est ici, avec Pauline et notre enfant. Nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin. » Clément secoua la tête, visiblement abasourdi. « Tu refuses donc la fortune familiale ? Tu es prêt à renoncer à tout ça ? » Nicolas hocha la tête sans hésiter. « Oui, je refuse. La véritable richesse, pour moi, ce n'est pas l'argent. C'est cette vie que nous avons construite ensemble, Pauline et moi. C'est l'amour, le respect, le travail honnête. C'est cela que je veux transmettre à mon enfant. Pas l'argent, pas le pouvoir. » Clément le regarda avec des yeux emplis d'incompréhension. Il ne pouvait pas saisir comment quelqu'un pouvait refuser une telle opportunité. Mais en même temps, il commençait à entrevoir quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment compris. La liberté que son fils avait trouvée en choisissant une autre voie. Une liberté que Clément n'avait jamais connue. « Très bien, » dit finalement Clément d'une voix résignée. « Ah, si c'est vraiment ce que tu veux, je ne te forcerai plus. » Nicolas sentit un mélange de soulagement et de tristesse. C'était la première fois que son père acceptait véritablement sa décision, même si cela signifiait une rupture définitive avec l'empire familial. Mais c'était aussi un moment de libération. Il savait maintenant que son avenir était complètement entre ses mains et non plus conditionné par les attentes de Clément. Pauline, qui avait discrètement écouté la conversation depuis l'intérieur de la maison, sortit à ce moment-là se tenant aux côtés de Nicolas. Elle lui prit la main et ensemble, ils firent face à Clément. « Vous avez fait un bon choix, Nicolas, » dit-elle doucement en appuyant ses paroles d'un sourire encourageant. Clément les regarda tous les deux et pour la première fois, il sembla reconnaître non seulement la détermination de son fils, mais aussi l'amour profond qui unissait Nicolas et Pauline. C'était un amour qu'il ne pourrait jamais briser ni remplacer par quelque somme d'argent que ce soit. « Je vous souhaite le meilleur, » dit-il enfin, avec une sincérité qui surprit Nicolas. « J'espère que vous trouverez ce que je n'ai jamais trouvé. » Il s'inclina légèrement en signe d'au revoir, puis tourna les talons et se dirigea vers sa voiture. Cette fois, en le regardant partir, Nicolas ne ressentit pas d'amertume ni de regret. Il savait que Clément avait compris, même partiellement, que la vie ne se mesurait pas uniquement en termes de réussite financière. Pauline serra la main de Nicolas un peu plus fort et il se tourna vers elle, le cœur léger. « As-tu as fait le bon choix ? » dit-elle, le regardant avec amour. Nicolas sourit. « Je sais, c'est la vie que je veux, avec toi, avec notre famille. » Et à cet instant, il sut que, peu importe les épreuves à venir, il avait déjà trouvé sa véritable richesse. Après le départ de Clément, la vie reprit son cours à la ferme. Nicolas et Pauline continuèrent de travailler dur pour faire prospérer leur terre et la préparation pour l'arrivée de leur premier enfant occupait de plus en plus leurs pensées. Cependant, Nicolas ne pouvait s'empêcher de repenser à la visite de son père. Quelque chose dans le ton de Clément, dans sa posture résignée, avait changé. Pour la première fois, il avait vu des signes de véritables regrets chez cet homme autrefois inflexible. Clément ne revint pas tout de suite après cette conversation et pendant des semaines, il n'y eut aucune nouvelle de lui. Nicolas, bien qu'en paix avec sa décision de refuser la fortune familiale, ressentait un léger pincement au cœur à l'idée que leur relation avait atteint ce point final. Pauline, toujours à ses côtés, le soutenait dans ses moments de doute, lui rappelant que les choix qu'ils avaient faits témoins pour le mieux. Un jour, alors que Nicolas travaillait dans les champs, une lettre arriva, remise à Pauline par un messager. Elle regarda l'enveloppe avec surprise avant de rejoindre Nicolas. « Nicolas, c'est une lettre de ton père, » dit-elle en tendant le morceau de papier. Nicolas, pris de court, s'essuya les mains et ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, elle, l'écriture familière de son père, habituellement si rigide, semblait légèrement tremblante. La lettre était courte, mais son contenu surprit Nicolas. Nicolas, je sais que nos dernières conversations ont été difficiles et je comprends que mes mots étaient pu te blesser. Je voulais juste te dire que je regrette beaucoup de choses. J'ai passé ma vie à penser que le succès se mesurait en termes de pouvoir et de richesse. Mais en te voyant, toi et Pauline, j'ai commencé à réaliser que j'ai peut-être raté l'essentiel. Je ne te demande pas de revenir sur ta décision. Je voulais juste que tu saches que je suis fière de ce que tu as accompli ici, à ta manière, tu es un homme bien et je suis désolée de ne pas t'avoir montré à quel point cela compte pour moi plus tôt. Je te souhaite de trouver la paix que je n'ai jamais trouvée. Ton père, Clément. Nicolas relut la lettre plusieurs fois, son cœur battant fort dans sa poitrine. Ce n'était pas le genre de message qu'il s'attendait à recevoir de son père et pourtant, il sentait que quelque chose avait changé en lui. C'était une forme de repentir, une tentative de réconciliation à distance. « Que penses-tu de tout ça ? » demanda Pauline doucement, observant la réaction de Nicolas. Il leva les yeux vers elle, encore sous le choc des mots qu'il venait de lire. « Je pense que c'est la première fois que mon père admet ses erreurs, » murmura-t-il. « C'est un grand pas pour lui. » Pauline hocha la tête. « Il a fait un long chemin pour arriver là. Peut-être qu'il réalise enfin ce qui est vraiment important. » Nicolas soupira, se sentant à la fois soulagé et ému. « Il est difficile d'oublier toutes ces années de pression et de contrôle, mais je dois reconnaître qu'il a changé. Et je suis content qu'il ait écrit cette lettre. » Cela signifie qu'il est prêt à se remettre en question, même si c'est tard. Le temps passa et la lettre de Clément devint un symbole de cette tentative de réconciliation. Nicolas gardait ce morceau de papier dans un tiroir, le relisant parfois pour se rappeler que les gens, même les plus obstinés, pouvaient changer. Quelques semaines plus tard, Clément se présenta à nouveau à la ferme. Mais cette fois, il n'avait pas l'apparence de l'homme d'affaires autoritaire qu'il avait toujours été. Il semblait plus humble, vêtu simplement, sans la prestance habituelle qui marquait chacune de ses apparitions. Il portait un petit panier de fruits, un geste simple mais symbolique, comme une offrande. Pauline l'accueillit à la porte, souriante. « Bonjour, monsieur Duval. » Clément sourit faiblement. « Bonjour, Pauline. » Je me suis dit que je pourrais passer pour dire bonjour et peut-être aider un peu. Pauline ne put s'empêcher de sourire plus largement. « Je suis sûr que Nicolas sera heureux de vous voir. Venez, entrez. » Lorsque Nicolas vit son père entrer dans la maison avec un panier de fruits à la main, il fut frappé par l'ironie de la situation. Clément, autrefois si rigide et intransigeant, semblait maintenant presque maladroit dans ses tentatives de rapprochement. « Père, » dit Nicolas en se levant pour l'accueillir, « c'est une surprise de te voir ici. » Clément déposa le panier sur la table et se tourna vers son fils, un air sincèrement contrit sur le visage. « Je voulais juste faire quelque chose de bien. Je sais que j'ai mal agi par le passé et je ne peux pas effacer tout ce que j'ai dit ou fait, mais je suis prêt à essayer d'être différent. » Nicolas resta silencieux un moment, puis hocha la tête, acceptant cette nouvelle dynamique. « Je l'apprécie, père, vraiment. » Clément se détendit légèrement, voyant que son fils était prêt à lui offrir une autre chance. Il passa la journée à la ferme, aidant là où il le pouvait, découvrant la simplicité du travail à la ferme, bien loin de son monde habituel. À la fin de la journée, ils se retrouvèrent tous autour de la table pour un repas simple mais chaleureux, la première fois qu'ils partageaient un tel moment en tant que famille depuis des années. C'était un début, un petit pas vers une guérison familiale et Nicolas se surprit à ressentir un sentiment de paix qu'il n'avait jamais connu auparavant. Cette réconciliation naissante, bien que fragile, apportait un nouveau souffle dans leurs relations. Clément, confronté à ses erreurs passées, montrait enfin une ouverture et une humilité que Nicolas avait longtemps attendu. C'était un changement qui ne se ferait pas du jour au lendemain mais ils étaient tous deux prêts à essayer. Tu sais, père, dit Nicolas en levant son verre à la fin du repas, ce n'est peut-être pas l'avenir que tu avais imaginé pour moi mais je crois que c'est celui qui me rend le plus heureux. Clément sourit doucement, les yeux légèrement humides. C'est tout ce que je souhaite maintenant, Nicolas, que tu sois heureux. Et avec ces mots, Nicolas sentit que, pour la première fois, ils étaient sur la même longueur d'onde. Leur relation, bien que marquée par des années de conflit, avait trouvé un terrain d'entente, une voie vers la paix. Les mois passèrent et la vie à la ferme continua de prospérer, tout comme la relation entre Nicolas et son père. Clément, autrefois si distant et dur, fit un effort constant pour se rapprocher de son fils et de Pauline. Il se rendait à la ferme régulièrement, non pas pour imposer sa présence ou ses idées, mais simplement pour être là, pour observer et parfois participer à la vie simple mais enrichissante que Nicolas et Pauline avaient déconstruite ensemble. Ce fut un matin calme, alors que Pauline et Nicolas s'apprêtaient à partir pour le marché local, que Pauline ressentit une forte contraction. Leur enfant, qu'ils attendaient depuis des mois avec impatience, était enfin sur le point d'arriver. L'excitation et l'inquiétude envahirent la maison alors que Nicolas, paniqué mais déterminé, rassembla tout ce dont ils avaient besoin avant de l'emmener à l'hôpital. Clément, averti de la nouvelle par un rapide coup de téléphone, arriva peu après. Il patienta dans la salle d'attente, assis à côté de Nicolas. Le silence entre eux n'était plus pesant mais serein, plein d'anticipation. Cette attente, remplie d'émotions, était différente des autres moments passés ensemble. Elle n'était plus marquée par la tension des années passées mais par une nouvelle complicité née des récentes réconciliations. Finalement, après plusieurs heures d'attente, une infirmière apparut et sourit. Félicitations, vous avez un petit garçon en bonne santé. Le soulagement et la joie envahirent Nicolas. Pauline était en bonne santé et leur fils était enfin là. Il se précipita dans la chambre, suivi de près par Clément. Pauline, fatiguée mais rayonnante, tenait dans ses bras leur fils sans mitoufler dans une couverture douce. Elle sourit à Nicolas en lui tendant délicatement le bébé. « Voici notre petit Louis » dit-elle d'une voix tendre, ses yeux brillants d'émotion. Nicolas prit son fils dans ses bras, émerveillé par ce petit être qui représentait l'avenir qu'ils avaient de construit ensemble. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'ils tenaient le bébé contre lui, réalisant que tout ce qu'ils avaient traversé les avait menés à ce moment parfait. Clément, debout à côté de lui, observait la scène en silence, ses yeux brillants de larmes non versées. Il regarda son fils tenir le sien et ressentit un profond sentiment de regret mêlé de fierté. C'était la continuation d'une lignée, mais pas celle qu'il avait imaginée. Clément s'était battu toute sa vie pour bâtir un empire financier, mais en voyant Nicolas avec son propre fils, il comprit que le véritable héritage qu'il laissait derrière lui n'avait rien à voir avec l'argent ou le pouvoir. « Il est magnifique », dit doucement Clément, posant une main hésitante sur l'épaule de Nicolas. « Tu as fait un travail incroyable. » Nicolas tourna la tête vers son père, un léger sourire aux lèvres. « Merci, père. » Il y eut un silence lourd de sens entre eux, puis Clément, d'une voix plus basse, presque tremblante, ajouta « Je sais que je ne peux pas réparer le passé, Nicolas, mais je voudrais être là pour lui, pour toi et pour Pauline, si vous me le permettez. » Nicolas, tenant toujours son fils dans ses bras, regarda son père avec une nouvelle compréhension. Il voyait en Clément un homme brisé, mais aussi un homme qui avait appris de ses erreurs. C'était un moment de pardon silencieux, de réconciliation non dite mais ressenti. « Nous t'accueillerons toujours ici », répondit Nicolas simplement, ces mots marquant la fin d'un long conflit. Avec la naissance de Louis, quelque chose changea définitivement dans la dynamique familiale. Clément, qui avait passé des décennies à courir après la richesse et le pouvoir, trouva dans ce petit garçon une raison de ralentir, de se reconnecter à l'essentiel. Il commença à passer plus de temps à la ferme, non pas comme un homme d'affaires, mais comme un grand-père, un homme qui souhaitait transmettre autre chose que des biens matériels. Quelques mois après la naissance de Louis, Clément fit une dernière tentative pour donner à Nicolas ce qu'il avait toujours cru être le plus important, la fortune familiale. Mais cette fois, ce ne fut pas un ultimatum. Un soir, alors qu'ils dînaient tous ensemble autour de la table en bois de la ferme, Clément S. éclaircit la gorge. « Nicolas, Pauline, je sais que vous avez refusé la fortune familiale, » commença-t-il, hésitant. « Ah mais je voudrais que vous la considériez pour l'avenir de Louis. Peut-être qu'un jour, cela lui sera utile. » Nicolas regarda Pauline, puis son père. Il savait que cette offre était faite avec de bonnes intentions, mais il savait aussi que ce n'était pas l'héritage qu'il voulait laisser à son fils. « Père, je te remercie pour ta générosité, » répondit-il calmement. « Mais ce n'est pas l'héritage que je veux transmettre à Louis. Je veux qu'il grandisse en connaissant la valeur du travail, de l'amour et des choses simples de la vie. Je veux qu'il apprenne à apprécier ce que nous avons construit ici, avec nos mains et nos cœurs. » Clément resta silencieux, ses yeux baissés, mais il acquiesça doucement. « Je comprends, » murmura-t-il. « Peut-être que tu as raison. » Ce soir-là, en quittant la ferme, Clément se rendit compte qu'il n'avait jamais vraiment perdu Nicolas. En réalité, c'était lui qui s'était perdu dans ses propres ambitions. Et en refusant sa fortune, Nicolas lui montrait la voie vers une nouvelle forme de succès, une réussite qui ne se mesurait pas en chiffres, mais en valeurs et en relations humaines. Le lendemain, Clément retourna à Paris, mais cette fois, son cœur était plus léger. Il savait que Nicolas, Pauline et Louis allaient mon bien et que l'héritage qu'il laissait à son petit-fils nain n'était pas fait de billets ou d'actions en bourse, mais d'un amour familial solide et sincère. Et tandis que la ferme continuait de prospérer, Nicolas et Pauline regardèrent leur fils grandir, entourés d'amour et de simplicité. Ils savaient que l'avenir leur réservait encore des défis, mais ils étaient prêts à les affronter ensemble, avec la certitude qu'ils avaient choisi la bonne voie.